Ah, Dragon's Dogma. Ah mais c'est une langue inventée Benzai. Ah bah d'accord, du coup en fait il dit rien, c'est pour ça qu'il n'y a pas de sous-titres, merci ! Samantha ! Aucune, aidez-moi, il est encore vivant ! La musique, voilà, quelqu'un n'a pas éteint la radio. Mon truc est que moi j'aimerais entendre le son du jeu alors que j'ai baissé à fond les enceintes. C'est vrai que le jeu est un peu sous mixi par rapport aux autres. Si tu veux m'affronter. Oh putain. Ah, et je deviens un Risen, un insurgé. Et non pas un nain de surgère, qui est vraiment beaucoup moins classe. Mais, trois armes s'offrent à nous, merci Raptor de Jésus. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Au dragon avant de récupérer votre coeur au dragon. Au dragon ! Voilà, et donc du coup, la première chose qu'on va faire bien sûr, c'est de jeter des poteries en créesse. Prends les armes insurgées, car les miens n'ont cure des incapables. Alors du coup là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien en fait, j'ai pas de cœur, je suis un blair. Oula, j'ai même pas, ah j'ai des guenilles de pêcheurs, mais je peux les aller dans mon équipement. Alors oui, ça c'est un peu chiant, c'est que dans l'inventaire... Ah voilà ! Alors regardez, j'ai plus de trucs en maillot de bain, en fait parce que quand je suis en slip, mon slip remonte jusqu'au téton. Et voilà, et voilà, un gros Giacomo. Alors reste à savoir, c'est B pour examiner. Et donc là, il va falloir choisir quelle sera ma classe de départ. Et nous avons le choix entre trois classes, et après on pourra mélanger les classes et être guerrier, rôdeur, ou rôdeur-mage, ou etc. Alors avec la classe archer, on pourra débloquer le double saut, la classe mage, il se passe des trucs. On peut voir déjà que tout l'huissier est à merveille. Vraiment, Zambla n'a pas de mal à se faire. Donc l'arme secondaire, c'est le bouclier, l'arc, ou le truc. Donc on peut être versé dans les accantations mortelles. Alors, reste à savoir... Oui, 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 alors attendez. Nous ne sommes pas sur Twitch Playz, Dargon's Dogma. Et en fait, c'est que... J'avoue que la car... Rôdeur, ça peut être bien... Merci, Angevillia. Ça peut être bien pour la carreur de Zambla. Le truc, c'est que j'avais déjà commencé une partie en rôdeur, donc je ne sais pas si j'ai envie de refaire la même chose que j'avais déjà fait. On va peut-être jouer guerrier, tout simplement. Ou Mage, parce que je sais que Mage, à haut level, il se passe des trucs incroyables. Et du coup, on va peut-être se spé Mage. Pour laisser... Bon, ce sera peut-être moins... Non, parce que du coup, on va essayer d'aller faire le café. Et il vaut mieux avoir une acolyte Mage. Qui, elle, du coup, lancera les sorts et on en profitera quand même. Bon, on a un tout le monde bourre sur Mage, voilà, blablabla. Mais c'est vrai que Mage, il paraît que c'est OP. Allez, on commence Mage. Et voilà, et maintenant, du coup, je me suis acheté des guenilles. Oui, je suis privé d'une arme principale et d'une arme secondaire. Les armes principales, épées ou d'actes, sont indispensables au combat. Les armes secondaires sont un soutien. Voilà, et donc maintenant... Voilà, non ! Tiens, mais je bats mon fils ! Alors... Voyons voir ce que nous avons quand même dans nos petites affaires. Ah donc, non, oui, l'équipement est vraiment sur start. Ça, c'est vraiment pourri. Et donc, vous voyez, je n'ai pas grand-chose. Je peux remettre mes guenilles de pêcheurs. Je me suis acheté un pantalon de tissu. Qui, je pense, ne sert à rien. Donc, voilà. Histoire que tout le monde soit mal à l'aise. Ballons dans nous, cul nu. Voilà, l'histoire de ma vie. Et je casse, eh bien, tous les biens que je possède. Là, il y a un parchemin qui fait des trucs. Il est vierge. Bon, dans les mains de Zambla, il ne restera pas vierge longtemps, si tu vois ce que je veux dire. Oui ! La blague ! Alors, il y a plein de trucs. Voilà, un caillou. Du lait. Une carafe d'eau. J'avoue que le jeu est sous-mixé, quoi. C'est n'importe quoi, en tant que dalle. Moi non plus, je n'entends pas les dialogues. Heureusement, on a les sous-titres. Oh, putain, les cons. Si tu te faisais assis, il est enfermé dans le truc. Aïe, aïe, aïe. Et là, Samantha se dit qu'il ne faut peut-être pas rester avec Zambla dans l'avion, quoi. Samantha ? Le mec a les couilles à l'air. Regardez ça. Battez des monstres ou complétez des missions pour gagner de l'expérience. Vos attributs augmentent quand vous montez de niveau. Appuyez sur Start pour afficher le menu de pause. Et vous pourrez consulter des cartes, vos attributs, les infos sur les missions, etc. Samantha ? J'aimerais que tu prennes soin de toi. J'arrête pas de me faire du souci. Ah, je casse tout. Voilà, je prends ça. Ça, c'est à moi. Oh ! Samantha ! Je n'ai pas fait exprès. Bon, alors, elle a pris un petit taquet. Bon, c'était gentil. Vraiment, ça, il ne faut pas frapper les femmes. Wouh ! Et donc, nous voici à Ibiza. Et vraiment, ça n'a pas changé. Et donc, moi, ce que j'aime dans ce jeu, en fait, c'est que, quand ils disent que c'est libre, c'est vraiment libre. Tu peux aller te casser la gueule, tu peux aller mourir, tu peux monter sur les toits, tu peux faire ce que tu veux. Bon, c'est bien plus libre dans la grande ville. Enfin, c'est bien plus probant dans la grande ville, mais bon. Malheureusement, voilà, il n'y a vraiment qu'une grande ville. Donc, c'est censé être un petit village de pêcheurs, mais en fait, il est gigantesque, ce village, par rapport à tous les autres trucs de la carte. Vous pouvez combiner certains objets avec d'autres. Et c'est diverses combinaisons. Eh bien, allez, on fait ça. Voyons voir. Ce truc-là, ce parchemin vierge, il est combinable. Et ça, c'est combinable, rable, l'établi. Et du coup, je le combine avec, on ne sait pas quoi. Alors, des pierres, c'est combinable. La lanterne, la lanterne, on l'utilise. Ah, mais merde, il faut rajouter une bouteille de pois qui est le carburant de la lanterne. Et du coup, il faudra combiner ça, bref. Alors ça, ça peut infliger humide. Dites-vous qu'il y a des strates qui ont de la gueule. Si je peux jeter de l'eau dans la gueule. Cible unique, alors ça, ça guérit le poison. Ça, ça limite de temps. Ça, c'est combinable. Ça donne de la vie. Les baies, ça donne limite de temps, vie, machin. Et donc, du coup, si je combine ça avec un truc, on ne sait pas quoi. Bref. Il faut essayer plein de trucs, mais pour l'instant, que dalle. Poup-poup-poup-poup, je suis pieds nus, je suis que nus. Et j'ai ma petite démarche féminine. Regardez ça. Regardez comment je roule bien du cul, ça le fait. Ah, c'est ma maison. Ah, j'ai ma maison, tout est fermé. Alors, par contre, ça, on change. Ah, les carottes. Alors, il me semble qu'il y a une strat où, en fait, tu achètes des carottes à l'infini. Et ensuite, tu attends trois jours. Et après, tu revends tes carottes pourrises. Et tu revends ces carottes pourries à l'alchimiste qui les achète plus cher que des vraies carottes. Et du coup, tu gagnes des milliards d'euros. Et tu peux acheter tout ce que tu veux. De ce que j'ai retenu du jeu. Après, peut-être que cette strat ne marche plus dans Dark Horizon. Mais en même temps, le jeu Vanilla était vraiment, vraiment, vraiment très dur. Augmenter votre infinité avec certains personnages en offrant des cadeaux ou en accomplissant des missions. Si vous avez fait des mauvaises actions, votre infinité avec ce personnage sera diminuée. Il faut les arrêter. Alors, attends. Comment je fais pour te donner un truc ? Tiens, regarde, je te donne des guenilles. Ah, je ne peux pas les donner. Bon, mais désolé. Par contre, je peux t'enculer ! Oh, oh, oh ! Pardon ! Viens là, mon petit loup ! Ça va ? Sans rancune ? Reviens ! Je récupère de la Flamica. Alors, qu'est-ce que c'est ? Putain, on n'est vraiment tellement pas couché avec ce jeu. De la poudre facilement infamable. Combineable avec des objets. Mais il y a beaucoup de choses dans ce jeu. Des grandes noix. Donc, ces grandes noix font quoi ? Parce qu'il va falloir, voilà, une collation improvisée. Un remètre précieux. Ça, ça se ramasse. Voilà, de la mitridate. J'pluc, j'pluc. Et là, on descend. Viens, viens là, la mouette. Par contre, on ne peut pas nager. Oubliez tout de suite. J'arrive à la plage. Si tu es bien branché, éventuellement, tu peux te faire enculer les rochers. Pi, pi, pi. Pi, 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 pi. Bon. Alors, il se passe des choses. Ah, mais tu vois, par contre, là, en streaming, je ne maintiens pas les 30 fps ici. Enfin, je ne maintiens pas les 60 fps. Merde, pardon ! Excuse-moi ! Les rumeurs disent que le Kraken hante les eaux le long de la côte. Il est partout et nulle part à la fois. Personne ne l'a jamais vu. Mais son aura est présente dans toute l'eau. Naget sait mourir. Nagez sait mourir. Personne ne peut vaincre la méditation du Kraken. Il vaut mieux éviter de nager. Mais les poissons, je ne peux pas les attraper à la main. Mais voilà ! Une truite ! Comme vous pouvez voir, je suis très investi par cette mission. Ah, mais oui, mais attends, mais de loin. Moi, je peux te shooter, là, la mouette. Bon, ben, une autre fois. Allons-y, par là-bas. Il y a, là, des choses très intéressantes. Oh là là, regardez ses cheveux au vent. Mais qu'est-ce que c'est beau. Pi, 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 pi. En plus, 10 XP, quoi. Pi, 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 pi. J'piu, pi, 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 pi. Bon. Attention, Harry, il ne jette qu'un seul Flipendo. Putain, mais Zambla qui fait des Flipendo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la Turix et ce jeu, quoi. Et qui pêche à la main. Pouah, bonhomme. Et qui peut sauter. Et comme ça, on voit sa culotte. Merde. J'piuuuu. Bon, c'est pas grave. J'piu, j'piu, j'piu. J'piu, j'piu, j'piu. Bon, mais c'est pas grave. Eh non, mais attendez, mais on m'a demandé de tuer des monstres. Et quoi de plus monstrueux que des mouettes ? Ça chie partout. Tiens, c'est à quelqu'un, ça ? Et ça, c'est à ta mère ? Si vous avez une bouteille, vous pouvez la remplir. Voilà. Bon, mais j'avais peut-être une bouteille, mais bon, c'est trop marre. C'est trop tard. Est-ce que je peux pas te voler des trucs ? Merde. Range ton bâton, range ton bâton. Salut les mecs. Ça a l'air tellement bien chez vous. Vers qui nous tourner ? Quelle terreur ce dragon, hein ? Hein ? Hein ? Terrible, hein ? Hein ? Oui ! Alors ça, c'est à moi. Merci Rachid, le petit beurre. Merci de me faire le café tous les soirs. Voilà, donc j'ai volé son balai. Si vous aviez une bouteille, vous pourriez la remplir. Mince, ça j'ai peur. J'ai peur de bouteille. Oh non. C'est terrible ! Je n'ai pas de bouteille. Mais j'ai un seau. Simplement un récipient à eau. Voilà, mais qui ne marche pas. Je vais profiter de l'ambiance d'Ibissard. Ah, Diola. Diola ? Ah, il y a des trucs à prendre là. Oh bah oui ! Oh bah elle avait caché un peu de trucs là, voilà. Un petit peu de laine, un petit peu de tissu. Voilà, je fouille les crottes de nez sous l'établi, sous la commode. Je prends le shit planqué sous l'étagère. Acheter des équipements et des objets auprès des boutiques et des marchands itinérants. Itinérants pas en enfer. Le destin me gîle les tours. J'envisageais de fuir, j'avais même commencé à me gîle et pourtant je suis toujours là. Mais tu n'étais pas itinérant. Bon ça c'est une maison de pêcheurs, donc on n'y trouvera que de la merde. Ah mais c'est elle. C'est Estella. Estella, estella tu mesures combien bordel de merde. Alors je peux t'acheter des choses. Vraiment c'est fou. Il y a les épées. Il y a le calot de cuir. Regarde, tu peux... Tu peux avoir un beau petit chapeau. Il protège bien. La chemise du voyageur. Les brassards. Evidemment. Hmm. Ça vraiment ça a l'air de faire quand même le café. Allez on les achète même si... Oui ! Et voilà, et là tu te proposes de changer d'équipement direct quand tu achètes un truc comme ça. Et là je boum. Les cubitières c'est pour Bibi. Et donc toi on peut te vendre. On va tester si ça marche. Si ça marche on a déjà... On pourra avoir un million. Voilà. Par exemple les carottes. Elle les vend 30. Enfin elle les rachète 30 les carottes. Donc je pourrais vendre 2 carottes pour 60. Et à l'achat... Non mais il n'y a pas des infusions je m'en fous. Ah une pioche. Ça par contre il nous en faut une. Une pioche. La lanterne on l'a. La bouteille... Une bouteille vide. Ah il y a des flèches. De l'écume de dragon. Pour envelopper de flammes la zone autour d'un point d'impact. Eh bien mon gars. Bon attends j'essaie de ça. Euh... Oh les capes elles sont stylées. Alors attends. Oh des collins. Là dessus des collins. Des collins. Des collins. Des collins de voyageurs. Ah là il y a moyen d'être beau. Bon ça c'est trop beau je le prends. Ça c'est trop beau je le prends tout de suite. Mais non mais en tissu. Mais non mais la culotte courte mec. La culotte courte voilà. Non mais attends. Le swag. Alors par contre. J'étais persuadé qu'elle vendait des carottes. Ou à moins que ce soit une autre personne que tu achètes des carottes. Des collins de voyageurs. Esti. Attention en dessous. Ouais. Alors. Euh. Hum. Attendez. Je vais retrouver la strat. Ah la maison d'Erlarlo. Donne moi des carottes. A moins que ce soit à Grande Sorène qu'on achète des carottes. Et après on peut les revendre à l'infini. Justement à elle. Et c'est elle qui rachète les trucs. Voilà donc tout est à moi. Vraiment Ibiza ça n'a pas changé. Mais je ne veux pas mettre deux équipements par endroit du corps. Je suis beau comme ça. Alors attendez. Ça je prends le chou. Je prends le tomate. Mamie. Toujours prêt à faire des bêtises mon petit. Au lieu de traîner rend toi plutôt utile. Arrête de faire de la musique. C'est bon parfaitement que le dragon est venu. La foi peut bien garder ses prophéties. Le dragon finit toujours par revenir. Comme toutes les saisons. Et bien casse toi alors. Ou crève. Alors là il y a un puits. Où les mecs ils veulent qu'on fasse le café. Mais non. Mais du coup c'est où qu'on achète les carottes. Je sais qu'après il faut les laisser pourrir en dormant deux ou trois fois. Parlons assez messieurs. Pardon excusez moi. Je voulais vous parler gentiment. Que voulez-vous ? Examinons ce truc. Le puits est à moitié asséché. Rien n'est dit qu'il a été utilisé récemment. Attention il se passe un truc. Vous allez voir. Il est un petit peu enfermé dans un trip. Oh putain. Moi aussi j'aime bien ça. Non mais non. Il est troulé. Tu es beau ou pas ? L'homme que tu viens de voir. Il fait partie de la légion des pions. Ils arrivent dans un lieu connu et sont apparus sans prévenir. Ils sont très étranges. Oui c'est vrai que c'est bizarre. Alors ce qui est marrant c'est que les pions ils ne les considèrent pas comme des humains. C'est juste des gens. Et qui répondent aux ordres. Des autres gens qui n'ont pas de cœur. Et tout le monde accepte ça. Et tout le monde les traite comme des esclaves. Pas tout à fait humains. Ils nous ressemblent. C'est trop bizarre. Ils n'ont pas d'émotion. Ce sont des mercenaires. On les appelle les Myrmidons. A l'ouest du village se trouve un camp. Où des hommes se rassemblent pour affronter le dragon. Je conviens que il y en a d'autres comme lui. Pourquoi tu ne le conduis pas là-bas ? Tu découvriras peut-être pourquoi il est venu te voir. Les missions disponibles peuvent venir sur notre réaction dans le jeu. Les gens sont les dragons. Les personnages avec les digôles rouges. J'ai dit à des informations. Oui ! Il a accepté les missions pour activer une mission dans le journal. Et tous les lieux. Les personnages qui ont besoin de la mission. Les personnages avec les cartes. Les pions. Ils voudraient aussi plus souvent les conseils. Ok. Et donc lui il a un truc. En fait il se casse mais il avait un truc à dire. Voilà. Donc lui il me dit d'aller là-bas. Bon mais parlons à ce pion. Votre durance diminue s'il veut appuyer là-bas là-bas. Tiens. Hop. Alors maintenant qu'on s'est bien câliné. Achetons les équipements à Cassidice. Achetons les équipements à Cassidice. Non mais. On peut peut-être. Mais qui es-tu ? C'est une jolie église. Ok mais. J'essaie de faire mon boulot. J'ai pas le temps non plus d'enquêter sur le mec qui allait apparaître d'un vortex du fond du cul de mon slip de ma mère. Bon. Alors là. Donc en fait il faut vraiment écouter ce qu'ils disent. Parce que les mecs sont là genre. Ah non non mais c'est par là. C'est à gauche et à droite. C'est en fait un peu comme un chat Twitch mais qui serait utile. Et ça c'est beau. Alors. Attendez. Les quêtes. Elles sont là. Voilà. La légion des pions. Conduit le pion vers le camp à l'ouest du village. Et vous pouvez voir que sur la minimap. Il se passe un truc là. Voilà. Et si je regarde sur la vraie carte. Qui est au milieu. Voilà. Et c'est la carte de la région. Et donc là. On est ici. Non mais même on est là. Il faut aller là. Et Grande Soren c'est par là. Mais il y a carrément la carte du monde. Et donc là. Il se passe des choses mon gars. Alors oui. Bien sûr. Il y a aussi des pions qui ne savent rien. Mais rien que le fait de pouvoir faire ça. Et de monter de façon organique. Ça c'est bien. Tu peux courir. Mais en dehors de la ville. Ça utilise de l'endurance. Oh des bourses. Ah bah c'est mon argent maintenant. Voilà. Il n'y a pas de notaire. Donc. Contrôle de la caméra avec RS. Wouh. Très agile pour un gros pool. Là il me demande si j'ai terminé de faire mes petites affaires. Voilà. Mais en fait. J'avais envie de jouer à un autre jeu. Hop. Ah par contre voilà. Vous voyez en fait là derrière. La carte elle est en low poly. Parce qu'en fait c'est. Il y a un temps de chargement. En sortant de la ville. Wouh. Grâce à Saint-Scrid. Merci Lambeau. C'est pas toi qui vend des carottes Pablo. Ah j'ai un coffre privé. Bah oui. Une autre fois. Merci Jack Bauer. Ah bah voilà. Mais là il y a des missions. Oh. Alors là. Triompher de 10 bandits. Eh bah j'accepte. Triompher de 10 gobelins. Eh bah j'accepte. Triompher de 7 souris. Et tuer 5 lapins. Bon bah là c'est parti. Là on a des choses à faire. Je n'étais pas là. Mais bon. Il paraît que vous n'avez pas hésité à affronter le machin. Oui c'est le père. La fille du bar est revenue. Je vais pouvoir lui mater les nids-mars. Ah joli accent. Ça va bien ? Ah bah tiens. Mais attends. Toi tu dis des trucs. J'aurais préparé des pansements pour les blessés. J'ai jamais eu des ingrédients. Si seulement je l'avais eu. J'ai un service à demander mon ami. Pourriez-vous aller chercher des fleurs à l'extérieur du village ? Il me faut des fleurs de ce type là. Et d'un autre type aussi. Plus on cueillit mieux c'est. Cueillir des fleurs pour Benita. Voilà. Quand on voit des trucs. On cueille. Pas de soucis. Répète moi ça. Mais pourquoi t'as confiance en moi ? Je suis juste le gros du coin moi. Bah lui il a des trucs à dire. Voilà. Il dit que les fleurs poussent près des arbres. Et c'est l'un des autres trucs qui est bien dans ce jeu. C'est qu'en fait. Tous les éléments que vous apprenez sur le jeu. Vous les apprenez petit à petit. C'est pas genre. Un glossaire. Zarbi. Ou alors faut lire la moindre description de chaque truc. Vraiment les gens en fait t'en parlent. Spontanément quoi. Genre. Oh mais oui. Mais attends. Mais les champignons ça pousse dans ton cul. C'est vraiment. Bref. Le jeu fait le café sur tellement de choses. Fleur sur la plage. Dans le village. La nuit. Ou dehors. Sur grand arbre le jour. Oh là là. Mais des gens ont tellement fait le truc. Ouh les fleurs de guérison poussent-elles. Allez regardez sur le rivage. Peut-être pas maintenant. Mais la nuit. Voilà. Et du coup elle me le dit. Donc j'ai pas besoin du chat. Donc voilà. Donc je vais mettre un slow mode de 10 000 ans. Oui. Ah l'église. Mais oui parce que bon. Prions pour Jésus-Christ. Là où on en est. Alors attends. Par contre je voulais que la mini-map. Scroll avec moi. C'est bizarre. Rotation mini-carte. Oui. Voix. D'accord. Mais la mini-carte. Mais attends. Yeah. Yeah. Oui. Et start sauvegarder. Voilà. Et alors toi tu me dis quoi. Ma maman je vous prie. Elle confie cette tâche à nul autre. J'ai des nouvelles pour Mérin. De sombres nouvelles. Je peux le résoudre de la nuancer en face. Arriez-vous le voir pour moi ? Son frère est mort. C'est arrivé sur le point du virage. Je me suis en train de fuir le Wyrm. Et puis. Cortez s'est jeté devant les griffes. Elle avait été mon protégé. J'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu protéger. Évidemment l'air. Et puis voilà. Et puis après. Bon. Mais du coup. C'est pas grave. J'ai aussi baissé sa femme. Il est égoïste. De demander une faveur en de tel moment. Je sais. Mais j'aimerais solliciter votre aide. Oui. Bah écoutez. Je vais être le facteur. En tant que novice. Et nouveau venu ici. Je suis heureux de pouvoir me rendre utile. Mais mes textes sacrés ont disparu. Je ne peux pas encore mémoriser les versets. Sans ces textes. Je ne peux offrir des prières dignes de ce nom. La dernière fois que j'ai vu ces textes sacrés. Ils étaient à l'abri dans l'église. Je ne veux croire qu'on les ait volés. J'ai trouvé. Pourriez-vous me les apporter ? Le mec a perdu ces textes. Je suis sûr qu'ils sont. Genre là. Alors le mec a perdu ces textes sacrés. Eh bien tu les as peut-être mis dans un pot. Non. Oui non. Non oui. Viens avec moi toi. Une petite bourse. Oh bah putain. La petite ca... Le magot du prêtre quoi. Alors attends. C'est près de l'église qui les a oubliés ou c'est quoi ? Ils sont sur le toit. Mais il y en a beaucoup. Ah les gens. Ils donnent les strats. Alors attends. Mais putain. Mais comment tu es sur le toit ? Désolé de t'avoir fermé la porte à la gueule. Mon gars. Ah mais c'est pas par là. Oh non. Oh non. Pas le mur. Alors je ramasse des trucs. Les gens laissent vraiment des pièces partout. Attends n'importe quoi. Ah le toit des maisons. Ah là là. Bon le gosse il me dit quoi. C'est moi je l'avoue. J'ai volé le vivre du Père de l'année. J'ai essayé de revenir sur mes pas. Retrouver le livre. J'étais tellement paniqué en mon fuyant. Je voulais juste y jeter un oeil par curiosité. C'est tout. Parce qu'il y a apparemment des photos d'hommes. A poil égorgés. Et crucifié aussi. Ça m'excite un petit peu. Ça me rend tout chose. Je ne sais plus où je l'ai perdu. Je voulais juste le fêter rapidement. Je me serais en place. Mais le dragon est arrivé. Je l'ai perdu dans ma course. Flutte. Qu'est-ce que j'ai pour lui dire ? Oh là. Attends. C'est énervé. Il aurait peut-être passé par là le gosse. Il y a des gens qui ont surdosé le jeu dans l'assemblée. Le gosse à mon avis n'a pas fait un saut de la foi non plus de ouf. Tu l'as loupé là ? Ah bon ? Ah ! Hum. Un truc c'est que les amis on a besoin d'XP parce que je vous assure que le jeu... On pourrait traverser presque tout le village sur les toits. Un trésor peut-être ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que t'as trouvé ? Où est-ce que t'es ? Mojo. Mojo Jojo. Il est passé où le mec ? Les pions reçoivent les objets comme bon leur ressemble. Écoute c'est très bien. Reste loin de mes poches s'il te plaît. Derrière toi Benzaï sur le rebord. Alors. Avec les 30 secondes de décalage ça va être pratique. Yéouh ! Derrière moi sur le rebord. On est censé les trouver facilement ou quoi ? C'est un moment qu'il y a un coffre gigantesque quoi. Retenons sur mes pas. Voilà bravo. Espèce de sac à merde de zamblade pourri. Allez on refait le tour. On me dit sur le premier toit quoi. What the fuck ? On devrait voir quelque chose non ? Vous l'avez vu sur le stream là ? Ah bah j'oublie moi ça me va. C'est un livre pourpre sur le bois. Mais quel bois ? Quoi ? Quoi ? Oh là ! Oh putain ! Oh mais attendez vous voulez que je vois ça moi ? Mais attendez mais... Mais c'est une chiasse on dirait une tuile. Regardez d'ici on dirait une tuile. Mais attendez je peux pas regarder le chat et remarquer un 3 pixels noir. Tiens ! Oui bah je vais te le donner quand même. Que mon père soit loué. Que mon père soit loué. Je pourrais jamais aussi vous remercier. Vraiment les gens sont au coeur généreux. Je peux de nouveau vous offrir mes prières au nom du village. Mais maintenant cassez-vous. Vous vous sentez mauvais. J'ai gagné un level ? Attaque défense. Attaque défense. Rook ! Tu es très laid ! C'est vrai que c'est un jeu qui est chaud au début. Attends on va tomber par là. COFRE MAGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ah ça m'arrête. Alors le mec hein. En fait vous voyez ça c'est ça. Les petits trucs qui sont ramassés de temps en temps. C'est le bot qui fait genre. Oh mais tiens ça je le mets dans ma bouche. Genre je le mets dans mon truc. Oh il y avait des bouteilles vides là. Dire que je l'ai acheté. Alors le soleil se couche. Oh ! Rook c'est mouti quoi. Alors attendez. On a d'autres choses à faire. Que botte joue un meilleur jeu que toi. Voilà donc on a déjà 10 milliards de trucs. Donc les pions vers l'ouest, à l'ouest dans le camp. Ok. Voilà donc là il faut annoncer cette triste nouvelle à Mérin. Mérin ! Sat. Ton frère est mort, je vais saisir ta mère. Il faut informé Éleveur ! Mérin 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 ! Merde c'est pas là Waouh Ces pouvoirs magiques On va laisser ça Tu penses que tu vas mourir Et puis tu fais hop voilà C'est tout simple C'est que comme tu as le droit Même dans la vraie vie ça marche Comme tu as le droit de sauter une fois Parce qu'un homme saute une fois En fait quand tu tombes Mais que tu n'as pas sauté Mais que tu tombes d'un immeuble Et bien ressaute un petit peu avant De toucher le sol Et boum tu ne meurs pas C'est comme ça C'est comme ça que tu survis à des grandes chutes Tous les miraculés ont fait comme ça Ils ont ressauté un petit peu avant Alors attention Merci Voilà 100 XP pour briefons l'or Alors la mission est complétée Livraison de fleurs Benita a besoin de brise en sol De luisance pour ses catasplasmes Rapportez lui d'abord des brise en sol Ok Tuez 5 lampins aux alentours Au col du quart de lune Ça c'est au sud de grand 6 Et donc le pion à l'ouest du village Donc là du coup on va faire En fait les autres trucs On va les faire de façon Comment dire Organique Non mais du coup Les carottes Il me semble que c'est à Grande Soren qu'on les achète Qui est donc la vraie grande ville Donc attention Les amis à partir de maintenant L'aventure commence Benzai live Ok Bon bah Je joue à ma place aussi Donc là attention Le pion m'emmène Au camp J'utilise Ma lanterne Votre progression Il t'a pas avec moi On peut sauvegarder Et continuer Oui Benzai et ses carottes Non mais c'est parce que C'est vraiment très utile De tricher Donc Quand vous êtes level 1 Il est très recommandé De rester sur les sentiers battus Parce que je vous assure Que ce qu'il y a à côté Oh mais alors Mais bon sang Mais enfin Mais qu'est-ce que c'est que ça Attaquer avec X ou Y Ok 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 Regarde par exemple Là j'ai une boule de feu Que je peux caster J'ai qu'un seul coup spécial C'est Je boule Tiens mais Tiens mes petits bachons dans le cul Bon messieurs dames C'est le centre de médiation de Targis Sur le monde Qui intervient Prière de coopérer Alors si votre adversaire est trop fort Montez de niveau Et voilà Ou get good Si vous êtes nul Get good Ce loup abandonne D'ailleurs Ses bras aussi ont abandonné Allons parler à ce jeune freluquet Qu'il se faisait maravé Par une minorité visible Mais il me donne une cape Mais ça c'est beau Mais ça c'est beau les amis Je ne sais pas si vous vous rendez compte C'est que ça va commencer à être stylé Mais là il n'avait rien le magasin Et moi aussi j'espère toujours Et regardez ça y est maintenant On a une cape Alors ça ça commence à être beau Et donc j'ai une boule de feu maintenant On arrive sur le sentier de Brismenu Oh les loups chassent en meute Merde Merde Non La jauge blanche représente le montant de vie Que vous pouvez récupérer magiquement Lorsque vous suppliez des dégâts Celle-ci décroît Vous devez vous reposer dans une auberge Vous utilisez des objets de soins Pour récupérer totalement votre vie Si vous donnez des objets de guérison à vos pions Celui-ci l'utiliseront en cas de besoin Donc il commence à se passer des choses Ah la peau de loup Ce qui est bien Ce que j'apprécie d'ailleurs C'est que ce loup m'a fait un petit sachet Il m'a fait un petit baluchon quand même Il s'est enlevé sa peau lui-même Et il a fait Bon attends Je vous fais un petit sac avec ça Et lui il cast Un truc de guérison Pour bénéficier des effets de soins Le soin Souvenez dans la zone de lumière de guérison Alléluia Ah bon j'ai un sort de soin Ah oui je l'ai aussi Regardez Je la pose là Et voilà Et voilà J'ai pas remarqué que c'était avec LB que j'arrivais à la guérison Donc là j'ai un côté des sorts offensifs Et l'autre défensif Lisez la description de chaque objet dans votre inventaire Mais qui fait ça ? Faisons ça alors Laine Une étoffe douce et chaude de fourrure Chambre Une étoffe un peu rèche Mais qui offre une bonne résistance Plante de grand cis Une plante très répandue à travers toute la péninsule Peau de loup Une peau de loup Les matériaux récoltés peuvent être utilisés dans la boutique Et autres lieux pour améliorer votre équipement Youhou Il me semble aussi que dans ce jeu la mort est assez pénalisante Mais regardez On arrive On arrive Au truc Il se passe des choses Et il va se passer Mais oh là là Des loups Ah oui appelle moi maître par contre Putain ça me fait kiffer mon gars Qu'est-ce que tu fais ? Mais tu voulais te la mettre ou pas ? Bon Mais arrêtez de tous parler en même temps La voix mystérieuse Suivez son appel Salut Bonjour On peut pas s'allier ? Ah non dommage Ah bah le mec c'est tout Ok Bon bah faisons ça Bon alors on essaye de notre aventure Cliquez sur progression Hein ? Ah oui si voilà J'ai suivi ce pion Jusqu'au camp des sentinelles Une armée mise sur pied pour tuer le dragon A peine on avait franchi le seuil que les paroles mystérieuses résonnaient dans l'esprit Des mots qui semblaient provenir d'une ardoise énigmatique située à proximité du point de ralliement du camp Il se passe des choses Merci t'il use a fun Pendant ce temps je vais quand même voir sous les étagères s'il n'y a pas du shit planqué Oui je trouve tout ce que je veux Sous l'étagère Alors ils vendent des trucs Comme apprendre des Voilà parce qu'il n'y a pas de raison que le mec Ne m'apprenne pas comment on fait un blizzard Ah alors le charme de feu ça ça fait le café Parce que du coup tout le monde s'enflamme Et bien écoute c'est pas très cher Ah mais non avec des points de classe Et bien écoute c'est pas très cher je vais te l'acheter Et quoi qu'il y a le blizzard Qui est un petit peu Comme la boule de feu Mais en froid Alors qu'est-ce qu'on veut De la foudre De la lucidité De l'ésotérisme La tempête électrique Vous bombardez l'ennemi avec des éclairs Cette technique permet de faire sortir les ennemis cachés Ah bah alors Go 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 Changez les compétences Et du coup tu fais équiper compétences Et du coup en principal Tu te mets tempête électrique de ce côté là Clac Tu fais une autre fois Une autre fois Voilà Et donc maintenant j'ai refait mon deck Et maintenant je peux faire Et ça commence à ressembler à quelque chose Et je vous assure que plus Quand tu commences à devenir vraiment un mage pété Il se passe des choses Le shit planqué sous l'étagère Oh là là Qu'est-ce que Mais putain mais regarde Devant le mec Aucune putain de race Le mec est là genre Voici l'artefact vieil de Milan Qui sert de portail Entre le monde des pions Et le monde des humains Ok d'accord Mais attends Il n'y a pas genre Des vieux cornflakes Sous cette commode Oui oui Je t'entends bien Je t'entends bien Ah bah dis donc C'est bon Envoyez le plus fort directement C'est pas mal Mais du coup les gens Ils avaient ça Alors qu'il n'y a que moi Qui peut utiliser sur terre Mais ils avaient ça dans le camp Sous une cahute Prouvez que notre volonté S'en égale Est-ce que votre volonté S'en égale Oui Bah super Et bah voilà les clés Mon gars Voilà les clés De ma Ferrari Cette épreuve ne vous posera Pas de problème Je dois avoir le courage De te dresser face au péril Et la force d'emmédier à vous Ce n'est pas Perpétuel développement A la force d'emmédier à la Légion Apporte-nous Nous-nous la la preuve C'est-à-dire Regarde à mon statut Ouais c'est un statut Mais qu'est-ce que tu fais Ce pauvre gars Mais du coup on fait quoi Attends reviens là Explique-moi un truc Rook Hélas vous devez encore Faire la preuve De votre force De votre respect Tentez A nouveau l'épreuve Qui vous fait chuter N'ayez point de crainte Si vous êtes bien insurgé Faites front Quoi qu'il arrive Mais d'accord Je veux bien faire front Explorez la zone Qui entoure le camp Ah nous devrions explorer la zone Salut mec Ah salut Cherchez la faille insurgée Ok Salut Les temps sont durs Comme les oeufs C'est-à-dire une question à poser Faites-le auprès du capitaine Mercedes Salut Mercedes Laissez-moi Zoumzoumzen S'il-vous-plait Je suis fatigué C'est vrai que les soldats Se reposent ici GG Merci Slash Babette est passée Bah dit ce soir Elle ne sort pas Apparemment Elle s'est cassée le pied Slash On ne peut pas passer une alliance Avec ce grand marabout de ficelle Ah Pipipi Oh regardez Là il y a du contrôle Explorons Ah mais non C'est pas de pot Je soupçonne quand même Les pions d'avoir envoyé Ce monstre Pour me tester Bon et c'est par là ou pas Faites un truc C'est vrai que ça va être fort Monter de niveau Ou acheter un meilleur équipement Bah c'est bon Ouais je suis prêt Allez go 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 Alors attention les mecs Premier vrai affrontement Du jeu Et c'est pas contre rien Alors moi je trouve que le jeu Est quand même plus beau De jour que de nuit Et c'est parce que j'aime vraiment Les paysages champêtres Spi 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 Merde Je vais te tempête électriser Le fillon Il est à terre Oh putain mais je me fais taper Par un gobelin pourri Regarde j'ai plus de vie A cause de cette Saloperie là Ah voilà il m'a casté Du soin Vas-y je monte sur toi Même si normalement Un magicien devrait pas faire ça Et la foutre Je suis que j'ai quand même monté de level Attends laisse moi Laisse moi Ah c'est style starship troopers Même avec le Eh mais ça marche Blu's eye live D'accord C'est bien Dark Sidious Eh ben dis donc Mais bordel Mais vous aviez faim Les gars C'est ce que ça Qui fait le mishui en deux secondes Ah oui les temps Comme les autres sont durs Ça je te le fais pas dire Viens par là Ah c'est aussi Bon On va pas effectuer une mauvaise action Parce qu'après on a finité Des os irréguliers Le truc c'est que même mage C'est un truc où tu cours partout Tu peux monter sur les bêtes Et être là genre A bout portant C'est nickel Ah merci Roque Note Mais arrête de me dire Quoi faire bordel C'est toi le pion C'est pas moi Je ne suis pas un numéro Et je balle au campement On propose différents services Qui vous seront d'une aide précieuse Parlez-lui pour dormir Récupérer de la vie Apprendre Et équiper des habilités Ou entreposer des objets Voilà Donc en fait tout ce qu'on a déjà fait Mais je vais pas t'acheter des trucs T'as fumé Benzai pourquoi c'est quoi Les plus grandes qualités Les défauts de ce jeu Les grandes qualités C'est l'animation L'immersion Le côté un peu galérien Du game design Les défauts C'est peut-être Un petit côté un peu brut De décoffrage Mais le scénario Qui part un peu Enfin Je sais pas Non non le jeu Vraiment C'est pas parfait Mais ce qu'il propose En fait C'est vraiment une expérience unique Oh la lévitation Réduit la force de gravité Enfin de pouvoir atterrir doucement Même de très haut Alors là Ça c'est quand même un truc Qui pète la tête Votre magie augmente Lorsque vous êtes le point De mourir Réduit la puissance Des attaques reçues Par les 5 archimagies Alors là c'est que Tu deviens testable Donc il y a des choses Les talents sont passifs Si j'ai bien compris Ok ça marche Ok ça marche Donc c'est bon Est-ce que j'ai prouvé Ma force au combat Merci Vous savez que Donc vous admettez Que c'est vous Qui avez envoyé ce truc là Le logo derrière On dirait quand même Une bite avec des ailes Faut quand même pas déconner Un petit serpent qui tourne autour Mais surtout C'est vous qui avez envoyé Le cyclope Donc on est d'accord Vous avez tué mes potes Ça me va Bravo C'est bon Je choisissais un compagnon Et ça y est les amis Après 2h de live Nous pouvons repasser Une demi-heure Sur une création de personnage Et j'ai vraiment Trop trop soif Merci